Après cette séance de piano plus qu'enrichissante, on va pouvoir commencer à la vidéo du jour. Bonjour à tous, je suis là. Aujourd'hui je voulais vous parler des 40 films que j'avais vu cette année. Je ne suis pas vraiment allé au cinéma 40 fois, il y a certains films que j'ai rattrapé ou en streaming ou à l'heure, c'est parce que c'est des films qui ne sont pas sortis en salle, en tout cas en France, ou en tout cas à côté de chez moi. Mais en gros, parmi tous les films qui sont sortis cette année, j'en ai vu 40 et il y en a encore dans ce mois de décembre qui vont sortir. Au jour où je tourne cette vidéo, on est le 11. C'est assez tôt pour faire un truc de fin d'année, il faut avouer. Mais la vidéo sera peut-être longue et le montage sera long aussi du coup. Et donc du coup, je fais cette vidéo maintenant, mais le truc que je peux vous dire, c'est que dans cette vidéo, je ne parlerai pas d'Aquaman, je ne parlerai pas d'Animo Fantastique 2 aussi, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et je ne l'ai pas vu. Je ne parlerai pas de Spider-Man New Generation, machin. Il y a Alita aussi qui devrait sortir, pareil, il n'est pas encore sorti du coup. Donc vous verrez peut-être si c'est des vidéos en fin d'année ou alors limite en 2019, mais en ce moment je n'ai pas vu le film. Donc je ne peux pas vous dire. Ah, je devrais faire un truc, c'est peut-être faire du hasard sur 40, parce que là il n'y a vraiment qu'un film devant moi, mais je ne sais pas par quoi commencer en fait, parce que si jamais vous n'avez pas compris, ce n'est pas un top. C'est vraiment genre, je prends un film au hasard parmi les 40 que j'ai vu cette année, j'en parle, je dis pourquoi je l'ai aimé, pourquoi je ne l'ai pas aimé, bref, voilà, vous allez comprendre. Ok, le premier chiffre c'est le numéro 18, c'est le numéro 18, c'est le 15, 1, 2, 3. Ah, on commence par Skyscraper. Skyscraper c'est le nouveau film, enfin le dernier film qui est sorti avec Domaine Johnson, il a comme de ce film, il était assez grosse, à la fois c'est un film quand même qui a du coupé de l'argent, quand on voit les décors et tout, quand même c'est un film qui est bien fait, c'est sûr. Moi j'ai bien aimé sur le coup, après c'est pas non plus le film de l'année non plus, je ne sais même pas si c'est un film que je reverrai, mais sur le coup c'est un film que j'ai apprécié, qui était bien fait visuellement, il n'y a rien à dire. Après, le film tourne peut-être autour d'une seule intrigue, et c'est peut-être ce qui m'a un poil les plus, mais sinon on a un film qui peut vous faire passer un bon moment, tout simplement, et je pense qu'avec Dwayne Johnson, c'est quand même un acteur qui déchire, je pense qu'on peut vraiment passer un bon moment devant ce film, et je le conseille quand même au moins à le voir une fois. Ensuite, le numéro 19, c'est Taxi 5. Taxi 5, donc cinquième film d'une très célèbre saga de films français, moi je n'ai jamais été très fan de Taxi, et je crois que je suis allé voir Taxi 5, parce qu'il n'y avait rien d'autre à aller voir, c'était un jour où je voulais sortir, du coup j'ai pris le car pour aller dans la ville où il y a mon ciné, et je ne savais pas quoi aller voir, et je crois qu'au niveau des oreilles, il n'y avait que Taxi 5 que je pouvais aller voir, du coup je suis allé le voir tout seul, en mode, je fais quelque chose, et j'ai kiffé. En vrai, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était de la merde par rapport aux autres, peut-être si on aime beaucoup les autres, mais moi, c'est jamais une série de films qui m'a vraiment fait kiffer. Donc le 5, j'ai beaucoup apprécié, c'était bien. Et puis dedans on a Monsieur Poulpe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Monsieur Poulpe ? Monsieur Poulpe. Numéro 28. Là on a 20, 25, 28. The Predator. The Predator. The Predator, c'est Predator. The Predator, il y a un problème, il y a un gros problème. Je n'avais pas vu les deux films Predator, je crois qu'il y en avait deux. Il y avait aussi Alien vs Predator, un petit crossover bien fanservice comme il faut, mais je n'en ai vu aucun. Quand je suis allé voir ce film, j'étais extrêmement mitigé. A la fois il y avait des choses que j'avais aimé dans le film globalement, à la fois le film n'est pas super utile, genre vraiment pas. Ce n'est pas vraiment un film qui reste en tête, ou alors c'est un film qui reste en tête par sa banalité en fait. Le scénario est un peu con, en vrai. Il y a des trucs qui ne sont pas cohérents du tout, notamment quand le Predator ne tue pas la scientifique. Précisément, on a besoin d'une personne, elle ne se fait pas tuer, alors que le Predator avance devant elle. Pendant le film, on n'a aucune justification de pourquoi il ne la tue pas en fait. Alors qu'il a tué tous les autres, genre sur 21 personnes, il en a tué 20, il a laissé la scientifique, limite personnelle secondaire, en vie. Ultra con. Ultra con. Juste, il y a des très bonnes idées visuelles dès le début, notamment parce qu'il peut se rendre invisible, il y a une scène où du sang va tomber sur lui alors qu'il est invisible, du coup, c'est assez intéressant. Mais sinon, en soi, le scénar ne m'a pas beaucoup plu, les acteurs ne sont pas ultra fous, quoi. Donc c'est un film qui est carrément oubliable, et c'est dommage. Numéro 26. Upgrade. Upgrade, j'ai fait une critique, c'est la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, je ne sais pas si vous l'avez vu, bref, j'ai adoré ce film, vraiment. Je l'ai trouvé vraiment excellent, et il n'y a pas longtemps, il y a la vidéo du Randall sur le bug qui est sortie, et ça m'a fait rire parce que, vraiment, on a aimé beaucoup de choses en commun, et il y a pas mal de trucs qu'il a dit, que j'ai dit aussi, du coup, bon, voilà, ça m'a fait plaisir qu'on aime la même chose, en fait, pour souvent les mêmes raisons. Moi, je l'ai adoré ce film, vraiment. Je l'ai surkiffé. Le film est resté une semaine. Mais le film est trop bien, il faut le regarder. Visualement, ça déchire au niveau du scénar. Au niveau du scénar, c'est un petit peu banal, mais dans le concept, c'est très bien. Et un peu de sang, un travail, excellent la lumière, rien à dire. Le suivant, numéro 34. 34 ! Oh oui, celui-là, je voulais en parler. Excel. C'est un film Netflix sur un chien en robot. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai bien aimé. C'est un petit peu cliché, mais j'ai bien aimé. Surtout, le personnage principal, il fait la motocross. Et avec un chien en robot, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant au niveau de la machine en soi, au niveau de tout ce qui s'approche d'un truc en métal qui bouge. Il y a des assez bonnes idées visuelles. Vraiment, le scénar est super cliché. Juste, pas le twist, mais la scène de fin, là où le chien répète une réplique mythique que je ne citerai pas, là. Parce que de toute façon, je ne m'en rappelle plus. Je me rappelle à peu près, mais c'est pas super précis. Le film était sympathique. Il était carrément sympathique. Et vraiment, en termes de divertissement, si on y va pour oublier tout le reste, il passe très bien. Il passe très très bien. Je suis fan de ciné, mais je suis pas minutieux à 100%. Et quand un film me fait plaisir, sur le coup, j'apprécie ce que je suis en train de regarder. Et ça a été le cas pour Excel. 38. Casse nos oisettes et les 4 royaumes. C'est le dernier film Disney. Il ne faut pas en conclure que c'est un bon film. Vraiment pas. Déjà, ils ont pris un risque. Un risque débile, as fuck, en fait. Parce que le film est censé être... Dans le thème de la danse, on entend parler de danse deux fois en film. Genre, c'est useless. Et aussi, c'est peut-être l'un des seuls films que je vois où il n'y a pas de chansons. Enfin, de films Disney où il n'y a pas de chansons. Vraiment pas. Même dans un raccourci dans le temps que j'avais détesté aussi. Qui est dans cette liste ? Merde ! Bon, j'en parlerai un tout... Un chouïa après, quoi. Il me semblait qu'il y avait de la musique dans ce film-là. Et ouais, bah... Dans celui-là, pas de musique. Des trucs pas cohérents. D'ailleurs, Kieran Atlet au casting, je me suis dit, ok, j'y vais pour Kieran Atlet, c'est sûr. À la base, je me dis, c'est un Disney, je vais aller le voir. Mais là, j'ai vu Kieran Atlet au casting. Je me suis dit, c'est fou. Parce que je l'avais adoré dans Empire des Caraïbes, je l'avais adoré dans Imitation Game avec Daniel... Non, Benedict Cumbabatch. Et puis l'acteur de Yom Kieran Atlet qui joue Tywin, Lannister. Bref, j'aime beaucoup Kieran Atlet. Et là, dans ce film-là, je suis allé le voir en VF. Quitte à aller le voir, regardez-le en VO. Parce que vraiment, le doublage est insupportable pour tous les personnages. Il n'y a pas un personnage qui est correct, en fait. Et le doublage de Kieran Atlet est horrible. Horrible. Moi, vraiment, j'ai passé un mauvais moment. J'ai failli m'endormir et c'est une première au cinéma. Le numéro 4. Le Labyrinthe 3. Alors ça ! Quand j'ai vu que le Labyrinthe 3 s'apprêtait à sortir, je me suis empressé de regarder le 1 et le 2 dans la foulée. Parce que moi, c'est un truc qui m'a quand même bien plu. Je trouve que ça ressemble à Hunger Games. Et Hunger Games, j'adore. Vraiment. Ça peut paraître ennuyant à certains moments, mais en soi, l'univers, j'adore. Donc le Labyrinthe, je me suis empressé de voir les 3. Et le 3, je pense que c'est le meilleur. Il est fou, visuellement, en plus, ça commence par une scène de fou, en fait. Et c'est un film que je pourrais comparer à Star Wars 3. Ça commence par une scène de malade. Ils essayent de récupérer l'asiatique, je ne sais plus comment il s'appelle, dans un train et tout. Genre, ils descendent avec des hélicos, il y a des buggy, il y a plein de trucs super bien. Et j'ai passé un réel bon moment. En plus, on a un décès à la fin, mais c'est intelligent. Si le livre est exactement comme ça, je peux juste féliciter l'écrivain, l'écrivaine, je ne sais pas qui a écrit ça. J'ai passé un réel bon moment pour ce film. Le numéro 40, c'est le dernier film que j'ai vu. Oh ouais, oh ouais, oh oui, oh oui, j'aime bien. Mowgli, la légende de la jungle. C'est un film Netflix qui n'est pas du tout fait par Disney, qui est réalisé par Andy Serkis, avec un casting béton. Putain, on a Andy Serkis, on a son fils Andy Serkis aussi qui joue. Il y a Kate Blanchett, ouais, il y a Kate Blanchett, il y a Kristen Bale, et j'en oublie certainement. Ce film est incroyable. Vraiment, c'est un film qui arrive à faire pleurer au niveau des émotions qu'il dégage. J'entends par là les émotions positives. Et c'est un film qui te prend par les tripes. Il y a une scène qui est horrible, mais en fait, qui n'est pas sanglante ou quoi, qui n'est pas si psychologique non plus, mais genre, on te dit un truc et ça fait absolument tout retourner la situation. Et moi, vraiment, c'est à une frame près. Tu vois l'image, tu fais putain. Et t'es pas content parce que c'est un personnage qui est adorable. Enfin bref, voilà, je spoil pas tant que ça. Ça concerne un personnage qui était adorable et puis pour le personnage principal, ça renverse absolument tout. Et on pourrait dire qu'il est moins bien que le remake de Disney que j'ai même pas vu parce que le livre de la jungle, dans la base, ça m'intéresse même pas. On pourrait dire qu'il est moins bien, machin. Enfin, il me semble qu'il a reçu des critiques assez négatives. J'ai adoré ce film. Vraiment. C'était incroyable. J'ai passé un moment excellent devant ce film, devant mon PC. Je suis vraiment déçu qu'il soit pas sorti en salle parce que sinon, j'aurais pleuré. Mais pleuré plus. Le numéro 9. Ah, numéro 9. C'est marrant. Dans les premiers films, il n'y a que des bons films quasiment. Ah non, il y en a un qui est dégueulasse. Il y en a deux. Il y en a deux. Je vais en parler. Je vais parler de tous les films. The Greatest Showman. Le film musical avec Zendaya, avec Hugh Jackman, avec Zac Efron, avec quelques autres. J'ai adoré. Tout simplement. Je suis très très subjectif à ce niveau-là parce que j'aime bien quand ça chante et quand ça danse. souvent quand ça chante, en fait. J'aime bien. Et là, moi, j'ai juste pris une claque. Je me rappelle avoir pleuré dans ce film par les émotions qui dégagent. Encore une fois, très souvent, je pleurais devant un film pas parce qu'il est triste mais parce qu'il est extrêmement joyeux et qu'il est explosif, en fait. J'appelle ça comme ça. Il me semble avoir un peu pleuré la première fois que j'ai vu ce film. Et quand je l'ai revu en streaming, qui a été dégueulasse, et vous savez, avec les sous-titres dans une langue asiatique alors que le film est doublé en VF, la pire condition possible, je crois que j'ai re-pleuré alors que le son n'était pas ouf. Mais ce film est dingue et si vous êtes... Si vous avez un quart d'artichaut, j'ai envie de dire, mais ce qui n'est pas négatif, si vous êtes très facilement... Enfin, si vous êtes très sensible aux émotions que peut apporter un film ou une ombre d'art en règle générale, regardez ce film. La suite ! Solo Star Wars Story. Ouais, putain. Ouais. Je ne comprends pas à quel point les gens ont pu détester ce film et à quel point les gens ont pu crier sur ce film en soi. Je me rappelle que quand il est sorti, le lendemain, on avait plein de critiques ciné qui faisaient des vidéos putaclic genre... Solo, le film qui a ruiné l'essence Star Wars. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? L'essence Star Wars, ça date de 77 et eux, ils veulent que tout soit cassé en 2018. Sérieusement, pour un seul film qui n'est même pas dans la continuité. Enfin, il est dans la continuité mais c'est un spin-off, c'est un hors-série. Ça veut dire que si on ne le voit pas et qu'on ne voit que les épisodes, en gros, de 1 à bientôt 9, c'est pas grave quoi. Bah moi, pour moi, c'est l'un des meilleurs films Star Wars qui est sorti. Depuis Star Wars 7, il y a eu 4 films. Star Wars 7, Rogue One, Star Wars 8, Solo. Mon préféré, c'est Rogue One. Mon deuxième préféré, c'est Solo. Oh, ça fait limite ? Non, non, ça fait pas limite. Et après, c'est Star Wars 7 et après, c'est Star Wars 8. Parce que Star Wars 8, pas bien du tout. Vraiment pas. On peut essayer de me convaincre oui, non, 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 il n'y a rien à faire. Rogue One, c'était vraiment excellent. Et Solo, la première fois, je l'ai trouvé bien. La deuxième fois, je l'ai re-regardé chez moi parce que j'ai la Steve Book, Blu-ray et tout, magnifique. Quand j'ai revu ce film, en 3D et tout, chez moi, posé, c'est génial. Moi, j'attendais que ça. J'attends plus des films Star Wars avec sabre laser sur sabre laser et là, je sais pas qui je suis et je sais contrôler un sabre laser alors que toi, t'as été entraîné par le Skywalker alors que pas du tout. J'aime bien voir des trucs cohérents et des films uniques comme ça parce que c'est ça aussi qui fait la différence. Je commence à beaucoup parler de ce film. Star Wars 7 et Star Wars 8, il fallait, pour Star Wars 7, c'était un risque énorme parce qu'il fallait commencer une trilogie, une troisième trilogie alors que la deuxième n'est pas trop convaincue à part la revanche des Sith qui était juste excellent, qui est mon Star Wars préféré et l'un de mes films préférés. Il fallait commencer une trilogie. La galère. La galère et ça n'a pas plu à tout le monde. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Rian Johnson, il s'est dit tiens, je vais prendre tout ce qu'a fait J.J. Abrams et je vais tout enlever. Tout enlever, ça va être trop marrant, je vais faire 2h30 de pur plaisir. Non, c'était pas bien. La première fois, je m'étais dit bof. La deuxième fois, j'avais fait ah ouais, je l'ai revu chez moi parce que mon père a acheté la steelbook. Non, je me suis fait chier. Il y a une après-midi où je me suis fait Star Wars 8 et solo. Star Wars 8, je l'ai survolé et au bout d'un moment, je l'ai arrêté. Solo, je suis resté devant, c'est trop bien. Paris Stenford, c'est pas bien. Eh ben non, je suis pas d'accord. L'acteur, il est excellent. Alors qu'il y a eu des problèmes en plus. Il y a eu des problèmes, des malentendus. L'acteur apparemment qui était insupportable sur le tournage dans le film, il est trop fort. Au suivant... 14. Ah oui ! Les Indestructibles 2. Une claque. Une claque visuelle. Pixar, il sait faire l'animation de génie, c'est génial. Oui, mais du coup, c'est cohérent maintenant. Vraiment, Les Indestructibles 2, c'est une excellente surprise parce que vraiment, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup moins bien. Non, il est très bien. Ma scène préférée, je pense que c'est dans la cage, dans la nuit obscure, je sais pas si vous voyez la scène où il y a Elastican qui se bat avec le méchant et où il y a plein d'écrans qui s'allument et qui clignotent. Je pense qu'ils ont pris un moteur graphique différent à ce moment-là. Ils ont vraiment... Enfin, je parie même qu'ils ont changé de logiciel pour faire cette scène parce que vraiment, ça n'a rien à voir. Mais par contre, elle éclate à la gueule. C'est génial. C'est juste trop bien. Le numéro 1. Ah bah oui, numéro 1. Alors, c'est pas dans l'ordre. Le numéro 1, c'est pas le premier film que j'ai vu mais ça date du jour le 22 octobre. J'ai écrit ça le 22 octobre ? Waouh. Ça date du moment où je me suis dit je vais faire une liste et je vais parler de tous les films. C'est Black Panther. Alors, Black Panther, la première fois, elle m'avait beaucoup plu. La deuxième, je me suis un peu fait chier, en vrai. Mais par contre, on a pour une fois un film avec quasiment tous les acteurs qui sont noirs et c'est bien. C'est bien, c'est pas forcément bien parce qu'ils sont noirs mais il faut avouer que dans un film, généralement, sauf si ça parle de trucs où il n'y a que des gens noirs dedans. Sinon, dans la plupart des films, il n'y a que des gens blancs. Même dans Star Wars, il n'y a quasiment que des gens blancs quoi. À part Mace Windu, Sue Guerrera, j'ai même pas d'autres exemples quoi. Les acteurs noirs ont une place trop minime dans le cinéma et surtout à Hollywood et du coup, voir un film avec plein d'acteurs noirs et en plus, ils jouent bien quoi. C'est pour ça, il y a plein de talents à dénicher mais il faut rester dans le normal, dans le... Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il y a si peu d'acteurs noirs au cinéma mais c'est un film qui était bien pour cette raison-là et puis finalement, ça a une grosse claque tout simplement. Notamment, la scène où on voit des panthères où T'Challa, il passe du côté un petit peu des morts et là où il voit tous les Black Panthers et il voit son père humain, c'est aussi par contre. Il y a un arbre où il y a deux ou trois panthères noires juste génial et voilà, il faut voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Suivant, 27, est-ce que je l'ai fait ? 27, c'est Destination Pékin. Alors lui, c'est comme Upgrade. Je l'ai vu deux mois en avance sur un site de streaming alors que je ne savais même pas en fait. Je l'ai vu et ensuite, j'ai regardé une date de sortie parce qu'il me semblait bien que je ne l'avais pas vu au ciné. Je suis tout le temps au ciné donc quand il y a un film qui sort, je le sais. C'est une production américo-chinoise et ouais, se sont souvent un petit peu Dessin animé. Bon, je suis en train d'écriviser le truc là, juste avec dessin animé. C'est un film d'animation qui passe vraiment très bien et si vous avez des enfants, des petits frères, je ne sais pas quoi, vraiment, ça va être le public visé, logique. Ou si vous aimez les films d'animation en règle générale ou la production chinoise, je vous conseille d'aller voir ce film. Je ne sais pas par qui l'a réalisé, je n'ai vraiment aucune note. Je parle de 40 films mais je n'ai aucune note. Voilà, Destination Pékin, c'est un film devant lequel j'ai pris du plaisir enfin, voilà, regardez, enfin, voilà, il se repasse largement des films comme Prédateur ou comme le dernier Disney qui coûtait tellement plus cher. Bref, je ne sais même pas compter, 5, 10, 15, 20, 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 en tout cas, il n'est pas du tout sorti et je voulais voir des films qui sont sortis cette année pour avoir l'occasion d'en parler et que ce soit actuel en fait, devant la caméra et donc du coup, j'ai vu ce film, un film de SF, on s'ennuie un peu. C'est un film futuriste avec, je vais vous expliquer le scénar parce que sinon, personne ne va voir de quoi je parle. C'est pas une scientifique mais une sorte d'ingénieur qui bosse avec une intelligence artificielle qu'elle déteste et en fait, il y a un cube qui est arrivé sur Terre. Un cube géant, genre, on peut imaginer le Tesseract mais en noir et qui fait la taille de votre maison, en gros. Et il est arrivé, je ne sais plus où, sur Terre, non, il est arrivé sur Mars au début et du coup, ils ont envoyé des trucs pour voir ce que c'était en fait et le truc, on ne peut pas le percer, on ne sait pas c'est quelle matière en fait, c'est incroyable où d'un moment, il arrive sur l'Antarctique et tout et en fait, il y a tout un délire entre est-ce que l'intelligence artificielle est une intelligence artificielle ou alors un extraterrestre et ça, c'est même pas vraiment un spoil parce qu'on s'est traité dès le début du film et même celle qui s'en occupe dit je ne sais pas. Donc ça manque un tout petit peu de cohérence et on s'ennuie pas mal parce que c'est long mais par contre, le twist, c'est intéressant et je pense que si vous aimez les twists comme ça, les trucs tout à la fin qui vous mettent une gifle à la gueule et qui disent eh tiens, tiens, t'as cru que c'était ça et on fait pas du tout et c'est ça. Genre, il y a plein de films comme ça. Enfin, Inception c'est bien. Interstellar, Interstellar c'est le meilleur exemple du twist. Enfin voilà, si vous aimez les twists comme ça, je vous invite à quand même regarder ce film. Il peut vous faire vous faire kiffer après parce qu'il se tient le goût aussi beaucoup. Je suis vain. Venom ! Venom, putain. Alors ce film, c'est exactement comme Solo et je crois que je crois qu'avec Arky en vidéo on avait comparé un petit peu Venom à Solo. Je ne comprends pas toutes les critiques faites sur Venom. Je peux comprendre une critique. Une critique, c'est subjectif. Mais qu'on crache autant sur ce film surtout par rapport enfin pour la presse, la presse le film était à peine sorti et en fait il fallait tabasser un film, un film Marvel et vu qu'il n'est pas dans le même cellule c'est lui qui a tout pris. Voilà, c'est ultra injuste, c'est du jugement intif. Si ça se trouve il y a plein de gens qui n'ont pas vu ce film et qui ont juste marqué un truc drama. Ce film, moi je l'ai trouvé excellent et je dis bien moi je l'ai trouvé excellent parce qu'encore une fois les différences de goût et tout moi je l'ai trouvé vraiment très bien. Juste sorti de la salle j'avais le sourire surtout avec la scène poche générique donc d'ici là il va quand même falloir trouver l'argent mais c'est un film qui a vraiment cartonné au box-office même s'il a eu des critiques ultra négatives notamment par la presse sinon c'est un film qui a éclaté le box-office et du coup une suite est carrément envisageable si ce n'est deux. Je ne sais plus ce que j'avais lu mais en tout cas il faut aller voir Venom c'est vraiment super. Le numéro 2 passé juste après Black Panther ah bah je suis passé juste après Black Panther le film dont personne n'a entendu parler je rigole Avengers 3 Avengers 3 oh la 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 c'était trop bien voilà tout simplement moi mon film préféré du MCU pour l'information c'est Avengers.nudion et Avengers 2 évidemment on l'a moins aimé c'était pas ouf et Avengers 3 c'était super quoi c'était super on va commencer par le visuel j'ai l'impression à chaque fois enfin moi en tout cas je commence par parler de ça le visuel était top il était carrément top il y avait vraiment de très bonnes idées surtout qu'on traverse plein de planètes en fait il y a énormément de décors enfin de décors fond vert mais de décors quand même enfin voilà il n'y a rien à dire il y a le Wakanda il y a plein de planètes dont je ne me rappelle plus trop le nom vraiment c'est j'ai surkiffé au niveau visuel au niveau des FX parce qu'il y en a partout entre la bataille du Wakanda même à New York enfin c'était juste trop bien et puis ouais bah la fin la fin quand tu penses qu'en fait il va se faire battre parce que dans le 1 et dans le 2 c'était un petit peu comme ça en fait on avait un ennemi gros méchant et tout qui va attaquer plein de monde à chaque fois c'est de plus en plus de monde au début c'est New York mais menace de faire toute la terre ensuite c'est plusieurs pays comme la Sokovi qu'est-ce que tu veux toi et là c'est l'univers Thanos il veut juste couper l'univers en deux pour placer un équilibre et tout et on se dit il va pas y arriver à la fin du film il va se faire battre et tout mais ça fait quelques années déjà qu'on entend parler qu'Avengers 3 ça va en plusieurs parties à la base c'était ça c'était Infinity War partie 1 et 2 et au final là la nouvelle est tombée il y a quelques jours Avengers 4 va s'appeler Endgame et moi je regarde pas le bain de l'annonce parce que sinon ça va être horrible je vais absolument tout gâcher mais en gros ouais Avengers 3 c'est vraiment genre le truc qui te met une grosse gifle en fait et moi je sais même pas si on va revoir Thanos dans le prochain film je me dis peut-être une ou deux scènes j'ai pas regardé si l'acteur était au casting ce dernier plan sur Thanos qui est dans une cabane qu'il a dû construire en 2-2 et qui regarde le paysage comme ça qui est magnifique vraiment il y a plein de gens plein de gens viennent de mourir on peut avoir versé sa petite lampe pour Peter Parker ou pour autrui moi j'ai failli le faire vraiment parce que c'est compliqué il y a un décor magnifique Thanos qui avance comme ça et il s'arrête et il sort un sourire et écran noir quoi genre on s'arrête comme ça et moi je me rappelle que quand le film s'est fini le dernier film j'ai fait quoi ? c'est très fort niveau émotion surtout si on est sensible à ça ou sensible en soi ou alors sensible à l'univers Marvel et je pense que beaucoup d'entre nous quand on est allé le voir quand même c'était parce qu'on avait vu tout le reste et qu'on avait peut-être lu des comics et tout c'est un film qui fait mal mais c'est un film qui est tellement bien c'est juste magnifique ce film magnifique numéro 15 Ant-Man et la guêpe peut-être le film le plus inutile que le MCU n'ait jamais fait parce que vraiment c'est un film qui n'est pas utile on t'instaure un méchant ah là là il souffre ah là là il est pas dessus le seul truc qui est un chouïa intéressant c'est la scène pas générique qui parle de ce qui s'est passé à cause des événements de Thanos mais genre en gros ça veut juste dire Ant-Man il est tout seul comment il va sortir et moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi ça allait être tout con d'Amaj 4 bon voilà quoi et de toute façon tous ceux qui ont disparu ils vont revenir et c'est ça que j'ai oublié de dire avec Amaj 3 mais c'est un truc qui est logique tout le monde va revenir donc la guêpe Hank et puis la mère de Hope de la guêpe ils vont tous revivre absolument tous et ouais c'est un film qui est pas cohérent et comment la mère de Hope elle a pu survivre pendant plus de 20 ans je crois peut-être plus de 30 ans à l'échelle subatomique elle vieillit normalement qu'est-ce qu'elle mange enfin et aussi un truc qui est dingue c'est que à l'échelle subatomique ça veut dire que ça par exemple ça je vais me rapprocher les caméras ça c'est déjà immense pour aller chez le subatomique alors une personne qui a l'échelle subatomique la retrouver comme ça alors que la planète déjà qu'elle est grande mais alors elle paraît tellement plus grande à ce moment là ça n'a pas de sens ça n'a juste pas de sens et vraiment je je suis ressorti le premier critique que j'ai fait c'est ouais ils ont carrément carrément tourné autour du pot et en fait après réflexion ce film n'est pas cohérent il n'est pas cohérent il ne m'a pas marqué si vraiment si je devais enlever un film du MCU ça serait celui-là après ce serait Thor 3 parce que je le déteste mais sinon ça serait celui-là vraiment aucun intérêt numéro 11 oh alors là enfin on continue il y a un mauvais film The Jurassic Games c'est vraiment un film que vous n'avez pas entendu parler non plus c'est un film qui est sorti cette année mais dans aucune salle et heureusement putain sinon les médias ça serait fait plaisir The Jurassic Games déjà ils ont voulu prendre un Hunger Games sauf qu'ils n'avaient pas trop les moyens du coup ils n'ont pris que 10 personnes pour faire une partie et à côté de ça ils ont voulu rajouter des dinosaures déjà d'une quand tu rajoutes des dinosaures assure-toi que tu as le budget pour faire des dinosaures qui sont cohérents voilà mais les dinosaures ils sont horribles juste horribles et puis le jeu d'acteur est mauvais vraiment genre j'ai été forcé de voir ce film doubler parce que je n'ai pas trouvé de version VO mais les joueurs il a un casque de Raptor comme ça noir carbone je ne sais pas quoi brillant enfin c'est nul c'est une idée de merde et ouais il y a si peu de décor en fait c'est vraiment pas bon pour moi et quand j'ai vu ce film vraiment j'ai pris une claque une claque en mode t'as vu si tu sors de ton ciné et que tu vois des films indés comme ça et bah tu peux voir des films comme ça et je me suis dit plus jamais donc évidemment les films indés c'est bien aussi il n'y a pas que les blockbusters qui comptent mais ce film non n'allez pas le voir ou alors allez le voir pour pouvoir rigoler de ce que peut faire un être humain au cinéma et voir à quel point ça peut être mauvais j'aime bien la subjectivité en règle générale mais je ne comprends pas si quelqu'un aime ce film regardez Jurassic World et Regga Games et imaginez une suite enfin un conceveur entre les deux mais ne le faites pas numéro 5 ah bah oui il fallait forcément que je parle de ce film Ready Player One le dernier Spielberg il me semble ou alors est-ce que c'était Pentagon Papers qui est sorti avant ou après je ne sais plus bref Ready Player One c'est une claque une claque parce que le scénario il tient la putain de route visuellement c'est du Spielberg Ready Player One c'est un globy-boulgane référence et c'est génial pour quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et qui regarde des films depuis qu'il est tout petit c'est juste un pur plaisir et il y a des scènes vraiment incroyables notamment la scène de la moto qu'on voit dans la bande annonce quand Percival il va sauver entre guillemets Artemis bah du coup bah oui de King Kong à ce moment là j'ai l'air du dinosaure mais pas du tout de King Kong enfin vraiment il y a des scènes qui sont vraiment très bien juste un truc qui m'a un petit peu fait chier c'est le rôle de Hache parce que Hache dans le jeu enfin dans l'Oasis je ne sais pas si on peut appeler ça un jeu à part entière dans l'Oasis super bien super bien il fait clairement bien le rôle du enfin enfin il a le parfait rôle secondaire machin et puis visuellement enfin c'est un personnage qui est assez intéressant quand même puis c'est le mécano enfin il est gigantesque c'est cool le fait qu'il dise à un moment genre quand Percival commence à se rapprocher d'Artemis qu'il lui dise tu sais qu'Artemis ça se trouve ça se trouve ça un mec en chien qui a 45 ans machin il dit un truc comme ça en mode dans l'Oasis on peut se cacher on peut prendre un sexe différent et est-ce que ça justifie que Hache elle devrait prendre un sexe différent dans le jeu pour faire un gros baraque et d'ailleurs Hache genre Hélène moi si je veux genre je peux je peux l'appeler Haine je sais pas n'importe quel jeu mais ça serait pas super justifié et je trouve pas ça super intéressant en soi en tant qu'écriture du personnage donc juste ce personnage là m'a un peu fait chier mais sinon le film en vrai est débrite la prophétie de l'horloge la prophétie de l'horloge c'est un film de magie d'horreur pour enfants déjà il y a un problème avec ça pour moi quand j'ai vu le film je me suis dit ouais c'est pas mal mais c'est un peu bizarre et les FX laissent désirer parfois surtout au niveau de la motion capture sauf si c'est pas la motion capture et que c'est de la foule 3D je sais pas mais en tout cas s'ils ont vraiment fait de la motion capture comme je l'imagine parfois il y a un petit peu un problème quand même non c'est pas un film qui m'a marqué c'est un film qui est en plus c'est pas un film qui est super beau mais au niveau artistique pas au niveau des couleurs machin médules mais déjà il n'y a pas directeur de la photo ou alors à la limite pour la maison pour la maison il y a un directeur un directeur de photo mais sinon sinon genre pour toutes les scènes qui sont dans le noir c'est juste genre on prend du noir on met du gris par dessus on met une musique qui fait un peu flipper et puis tiens on a un petit film d'horreur pour enfants machin non non pour moi c'est un non salut youtube comment tu vas moi ça va je suis en plein montage là actuellement en montage en fait de la vidéo que tu viens juste de regarder voilà ça c'est aussi la magie du montage du coup je vais vraiment casser le cul après en fait c'est une vidéo sur 40 films et là je viens de parler de 20 films et du coup je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée après 28 minutes de faire une petite pause et puis de faire un rendu à ce moment là et comme ça tu regarderas l'autre partie qui sera ou bientôt mise en ligne ou alors elle est déjà mise en ligne si tu regardes ça un millénaire plus tard mais voilà la deuxième partie arrive voilà donc soyez connectés comme disait Jones et puis à très bientôt voilà bisous bisous et puis